On regarde s'il vous plaît. Prêt ? Arrête. C'est un côté de gauche. On regarde. Prêt ? Arrête. On s'attaquait pareil. On est poste basse. Parmi les attaques touchent. Regarde. Prêt ? Arrête. Parmi les attaques touchent. 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 Après chaque attaques touchent. Touche, point, en garde, prête, allez, c'est toujours l'action portée de gauche, elle passe, contre-attaque, touche, point, en garde, prête, allez. Allez, de retour ici à Saint-Marc pour les demi-finales de cette compétition de Coupe du Monde de Fleur et Féminin avec deux italiennes, Alice Evolpi à gauche et Francesca Palumbo à droite. Deux italiennes qui se connaissent forcément et Volpi qui enchaîne la cinquième touche, 5-1. Volpi qui a été vainqueur ici de cette compétition et j'ai oublié de vous représenter avec moi, Cédric Henquené. Bonjour à tous. Volpi qui a déjà pris le large dans ce début de match. Volpi qui a été solide quand même sur la journée, sur ces matchs, on a pu voir un petit peu au loin. Qui a tiré deux fois sur des compatriotes aussi, avec Battini auparavant, là Palumbo. Deux styles de jeu légèrement différents quand même. Volpi plutôt dans l'offensive quand même de base, Palumbo plutôt défensive. Et pour l'instant c'est toujours Vopi qui mène à 3 dans cette demi-file. Toujours particulier de tirer contre quelqu'un de la même nation. Est-ce que tu penses que ça peut jouer à l'avantage d'une des deux ? Est-ce que ça perturbe ? Il n'y a pas de coach en bout de piste, il faut prendre ses décisions ? Moi je pense que ça se joue à la faveur quand même, c'est des tireuses qui se connaissent forcément, vu qu'elles ont l'habitude de se rencontrer. Après forcément l'une et l'autre savent qui a l'habitude de battre qui. Et en ce sens là je pense que ça tourne forcément à l'avantage de celle qui est en positif au nombre de victoires. Et puis il y a aussi le côté, on sait les défauts, les qualités de son adversaire. Exactement. Après bon, en fonction de l'état de forme qu'on a dans la journée, c'est pas toujours pareil qu'à l'entraînement forcément. Il y a l'HP compétition, le stress un peu plus. Même si là on est déjà au stade des demi-finales, donc le stress il est plus trop censé être là quand même. C'est des tireuses qui ont quand même de l'expérience, qui je pense savent gérer le stress maintenant. vu le palmarès qu'elle traîne derrière elle. Pour l'instant, et ça se confirme, je donnerai un petit avantage à Volpi au niveau de l'Equipe de forme qui a quand même pour la plupart survolé ses matchs. Qui n'a jamais vraiment été mis en difficulté jusqu'à maintenant durant cette compétition. Adis et Volpi qui avaient battu la française Adis Recher au premier tour de cette compétition sur le score de 15-8. Elle a ensuite... Alors attendez, je vais juste le temps de retrouver justement le tableau. Donc, on disait, Volpi qui a battu la française Recher, puis elle s'est imposée sur Chung, sur le score de 15-5. Donc ça confirme un état de forme impressionnant pour l'italienne. Puis c'était ensuite au tour de Cipressa, déjà une italienne. Sur le score de 15-8, Battini, 15-9. Et puis là, Palumbo. Donc bon, en fait, elle est en compétition nationale, Volpi. Palumbo, quant à elle, s'est imposée en tableau de 16 face à Ueno, la japonaise. Et puis la Russe, en quart de finale, Tripapina sur le score de 15-10. Et puis on voit vraiment qu'elle ne rate pas grand-chose aujourd'hui. Que ce soit au corps à corps, que ce soit dans ses actions offensives ou défensives, au final, ça allume quoi. Impressionnant et ça allume de la bonne couleur qu'on dit. Ah, ça donne un autre chose de gauche. Voilà, forcément. Il faut toujours contredire la personne qui commente. Elle rate forcément son action. Palumbo qui ne va pas forcément chercher pour le moment, Volpi. On se jauge un peu au milieu de piste pour préparer une action. On a vu que ce n'était pas loin de déclencher une attaque. Finalement, Volpi qui décide aussi de temporiser. La parade riposte encore dans le bon temps. Palumbo qui progresse légèrement. On s'observe beaucoup contre l'île de tireuse. On reste beaucoup au milieu de piste. Elle s'est bien déclenché par contre. Palumbo qui était vraiment sur son rythme tout le long. Du lent lent, au moment où la main a bougé, elle a pu déclencher son action. Et donc recoller à 7-6. Une touche de retard pour la gauchère. Et la parade. Des grosses phases de combat là. Un peu moins de mobilité, c'est de la part de Volpi sur ses actions. Oui, bizarre, un peu statique. Alors qu'elle était plutôt tranquille sur ce début de match. Volpi pas d'accord avec la décision de l'arbitre qui dit que Palumbo a fait une parade riposte. Et qu'il demande la vidéo. L'arbitre français, Pascal Maj. Arbitre qui était présent aux Jeux Olympiques de Tokyo de 2020-2021. On ne sait plus trop. Il revient pour donner la décision. Changement. Et très sportivement, Palumbo qui, après la vidéo, annonce qu'elle était bien touchée. Oui, l'attaque encore donnée à l'effet Volpi. L'initiative était de Volpi, c'était bien créé. Ce petit mouvement de devant derrière pour ressortir de la distance et pouvoir réattaquer. Sur le final d'action, elle n'arrive pas à assez bien... Elle cherche un final de l'action assez compliqué, une espèce de prime en cartes. Peut-être se concentrer sur des choses plus simples. C'est une action qu'elle aime bien faire. Elle aime bien justement tourner cette main pour soit l'envoyer dans le dos, soit venir faire mes cartes. Palumbo qui... Enchaîne un peu les mauvais choix. Le Volpi qui a décidé de mettre un peu plus de rythme également. Palumbo à l'initiative qui met trop de jambes. Palumbo qui s'excuse. Elle pensait à une mauvaise interprétation de l'arbitre, mais il n'avait même pas fini sa phrase d'arme. Donc finalement, elle s'est rendu compte qu'elle s'était trompée. C'était assez bien fait, en plus, cette contrepoise de sa part. Celle-là aussi. Très très bien fait. Elle vient enrouber le fer là pour ensuite finir sur une belle fente. Cette attaque dont on parlait tout à l'heure, avec la main qui termine en prime pour venir finir au ventre. Ok, ça s'emballe. Apparemment, on ne réfléchit plus, on lâche les chevaux. On enchaîne les touches, milieu de piste. Le round d'observation est terminé. C'est bon, on y va vraiment. Allez, c'est parti. On enlève même le bras. Et ça fait 13h11 pour Volpied. J'ai l'impression qu'on n'a plus envie de perdre de temps sur la piste. On l'a déjà assez vu comme ça aujourd'hui. Là, ça ne construit plus. C'est hangar prêt à aller. Ça ne construit plus du tout. Oh là là, c'est bien rattrapé ça. Au niveau de la main, c'est quand même costaud ce qui se passe. Ça rattrape des bonnes cibles. Il est très peu non volable de la part des deux tireuses. Je ne pourrais pas commenter cette action, je pense. Et Volpi, finalement, c'est Adiché Volpi qui s'impose ici dans cette première demi-finale du challenge international des Saint-Mort. Sur ce coup droit, 15-12 pour l'Italienne. Ce match le plus accroté jusqu'à maintenant, 15-12, il me semble. C'est le match le plus serré qu'elle a eu de la journée, effectivement.